Musique de générique Musique de générique Musique de générique C'est parfait, surtout ce soir, j'ai vraiment besoin de me détendre Ouais ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je viens d'avoir l'expérience la plus bizarre de ma vie Plus étrange que la nuit dernière ? Qui t'a mis au courant pour les soirées ? Fiona, et je lui ai dit ce qui s'était passé ici Que veux-tu dire ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? T'es pas au courant ? Ah oui, c'est vrai que la nuit dernière, c'est le jour où April est restée chez elle avec Fiona et Mickey pour regarder la télé au lieu de venir travailler Et donc là, on avait le choix, soit on restait avec Mickey et Fiona regarder la télé, on avait la cinématique qu'on a vu lors de cet épisode Soit après, il venait travailler et on avait la cinématique que Charlie est occupé à nous raconter Qu'elle n'était pas seule, elle a disparu tout à coup Je veux dire, tout le monde l'a vue, et les gens fixaient le jukebox avant de se regarder les uns les autres Puis tout est redevenu normal C'est comme s'ils avaient tous choisi de refouler cette vision C'était vraiment effrayant Ça ressemble à ce qui s'est passé à la maison hier soir Mais Charlie, ça aurait pu être aussi, je sais pas moi, une illusion collective Ou peut-être un gaz délirant, ou même un hologramme Pourquoi est-ce plus facile à accepter que les autres possibilités ? Tu veux dire que nous devenons tous fous ? Ou que quelque chose est réellement en train de se produire ? Comme une ouverture entre différentes dimensions ? Et que des trucs passent d'un monde à l'autre ? Tu préfères croire ça ? Je pense qu'il y a dans la vie des choses que la science ne peut expliquer Eh bien, Charlie et moi, c'est petit qu'à April Après, elle a été Arcadia, elle a vu ce monde Charlie, je sais pas, je sais plus ce que je dois croire Enfin, c'est vrai que c'est très difficile à accepter pour elle à sa place Je crois que j'aurais beaucoup de mal aussi Tu me croirais pas de toute façon, Charlie ? Vas-y, je t'écoute Non, vraiment, je peux pas C'est trop énorme et encore trop tôt Je sais pas si j'y crois moi-même Ok, tu me le diras plus tard, d'accord ? Peut-être Emma est là ? Je pense qu'après, on va aller s'installer pour le spectacle Et ça va débloquer la suite de l'aventure Merci Charlie De rien, à plus tard Donc on va s'installer On la saute, le spectacle commence Ah bah non, c'est Emma qui arrive On va sûrement avoir une petite discussion avec elle Espérons que ça va débloquer Normalement, ça va débloquer la suite On va bientôt passer au chapitre 3 Alors t'étais où toute la journée ? T'es pas venu en cours ? T'étais pas au boulot ? Et ensuite Fiona me dit que tu cherches encore Cortez ? Et pour couronner le tout, Zach se vante d'avoir obtenu un rencard avec toi, c'est vrai ça ? Ah c'est vrai, on a encore le rendez-vous avec Zach Puisque pour trouver Cortez, on avait dû accepter un rencard avec lui Clairement Et donc là, on a deux choix Soit après elle répond ça, une promesse c'est sacré, je dois y aller Donc elle va au rendez-vous avec Zach Qui tourne mal bien sûr Parce que Zach est un gros con Et un gros pervers qui va plotter April Donc elle va le gifler Elle va se barrer Ça va mal se passer, il va lui en vouloir Ou soit elle reste ici Et il va lui en vouloir parce qu'elle a posé un lapin Dans les deux cas, il va lui en vouloir et il va l'embêter Donc là, je ne sais pas J'aime pas trop Zach Donc on va lui poser un lapin De toute manière, c'est toujours mieux que... Mieux lui poser un lapin plutôt qu'infliger ça à cette pauvre April Tu as raison, je reste ici Ça c'est une brave fille Bon, il y a deux types que tu devrais avoir à l'oeil ce soir Moi ? J'ai un petit ami, tu as besoin d'un copain Il t'en faut un parce que j'ai besoin de quelqu'un avec qui comparer mes petits amis T'as pas le choix, c'est comme ça Je croyais qu'on était ici pour écouter la musique Bien sûr, depuis le fond de la salle Comme ça, on peut mater le cul des mecs Je sais pas quel endroit est le plus dingue le soir Marcuria ou bien le Fringe Café ? Oh oh, tu n'aurais pas dû parler de Marcuria Ben voilà, on passe enfin au chapitre 3 On n'a même pas encore la moitié du jour On en a encore pour un bon moment Oh mon dieu Quel mal de tête Pourtant, j'ai pas bu tant que ça Mais j'ai bel et bien voyagé dans un univers parallèle Ce qui expliquerait ce besoin étrange de me recroqueviller en position fétale Et cette envie de dormir C'est pas que ça m'enchante particulièrement Mais il faut vraiment que je retrouve ce Warren Dont Cortez m'a parlé dans la rue de l'Espérance Et il ne manquerait plus que je tombe sur Zach aujourd'hui Il doit être fou de rage que je lui ai posé un lapin Et ses colères, on s'en souvient Et justement, en sortant d'ici, je pense qu'on va tomber sur Zach Qui va faire une vraie scène à April De toute manière, si on aurait été au rendez-vous Il aurait fait une vraie scène à April aussi Parce qu'elle ne se serait pas laissée toucher par cet imbécile Bah c'est un peu ce que tu es Voilà, dans les deux cas, il aurait quand même insulté de salope Et on va pas se gêner Je te traiterais bien de salaud Mais tu serais capable de le prendre pour un compliment Si je n'étais pas un mec aussi sympa Je te casserais la gueule, salope Tu vas regretter de m'avoir pris pour un con April Ryan C'est un peu ce que tu es, un Zach Un con, un blaireau, un imbécile C'est-à-dire, il y a beaucoup de qualificatifs pour te désigner Alors, aujourd'hui Enfin, aujourd'hui pour April Parce que nous, l'épisode est déjà commencé Aujourd'hui, April va se rendre au métro Voilà, le métro est par là Et on va trouver le père Raoul dans la rue de l'Espérance Pour avoir les informations sur Warren Warren qui va pouvoir, lui, nous donner des informations sur les éclaireurs Voilà, c'est parti pour le métro Normalement, la rue de l'Espérance C'est débloqué dans le métro Oui, parce que c'est le père Raoul Qu'on doit trouver d'abord Pour trouver Warren Oui, c'est bien ça C'est pas l'inverse C'est du métro Venise S Voilà, rue de l'Espérance Oui, Cortez Ça fait très longtemps Et que tu n'as plus été à la rue de l'Espérance On voit les types louches qu'il y a dans le coin J'aimerais pas être à la place d'April Donc, par où on doit aller ? Ah ben, par là La cathédrale est par là J'allais du mauvais côté Non, mais vraiment très charmante cette rue En effet, Cortez, c'est un quartier très bien Je crois qu'il est là Je crois que c'est la tête Je crois que c'est peut-être un peu gros pour être sa tête Ah ben, c'est par là Le confessionnal J'aurais cru qu'en avançant, on saurait débloquer l'écran Ah voilà, il est là Bonjour, je suis le père Raoul Tu n'es pas une habituée de la rue de l'Espérance, n'est-ce pas ? C'est la première fois que je te vois Je ne visite pas le quartier très souvent, en effet Et pourquoi le ferais-tu ? Ce n'est pas un très bel endroit Cette cathédrale est l'unique espoir qui subsiste dans la rue de l'Espérance J'en suis désolée, mon père Moi aussi, mais on fait face Et on s'en sort En quoi puis-je t'aider ? Les gens vous disent toujours à l'église Oui, certains Certains continuent à venir La religion est tenace La religion, oui Mais il y a tellement de nouvelles religions Et les gens ont tendance à se détourner des anciennes, non ? Ils reviendront Tous les Voltecs et les Manus de ce monde Ne font que miroiter un bonheur matériel éphémère Ce qu'ils ne peuvent pas offrir, c'est un enrichissement spirituel Donc, vous n'êtes pas inquiet de la concurrence ? Nous avons plus de 2000 ans d'expérience et de tradition derrière nous Je ne vois donc mal nous tourner les pouces et abandonner, non ? Connaissez-vous un garçon appelé Warren Hug ? A vrai dire, oui, je le connais La famille Hug avait l'habitude de venir avant d'eux Partir pour les colonies Le pauvre Warren est devenu orphelin Je ne l'ai pas vu depuis des années Oui, ça ne nous aide pas beaucoup à ça Où habite Warren ? Je ne suis pas sûr qu'il habite quelque part Mais il appartient à un gang de la rue de l'espérance Les lames de rasoir, je crois Ah ben, on est passé devant la rue, le numéro 87 On va y retourner Sois prudente, cependant Bien qu'il soit loin d'être le pire gang du quartier Ils ne sont pas particulièrement amicaux Et ils ne sont pas tendres avec les étrangers Je peux prendre soin de moi-même De toute manière, je doute qu'il y ait quelqu'un d'amical dans cette rue-là Merci mon père Je t'en prie Et reviens si jamais tu es à nouveau dans le quartier On va dire, l'église c'est peut-être le seul endroit intéressant du quartier Parce qu'on voit le reste Donc on va retourner au numéro 87 Pour parler à Warren Hug Normalement, il va falloir l'aider pour qu'il nous aide Voilà, il est là, c'est ce petit garçon ici Enfin, ce petit garçon, il a... C'est un pré-adolescent, il doit avoir 13 ans Je peux te parler une minute ? Quel est ton nom ? Et le tien ? April Ryan Veinard Tu sais où je peux trouver un garçon appelé Warren Hug ? Qui le demande ? Euh, moi Warren Hug ? Connais pas ? Oui, prends-nous pour des produits jambons Très bien, bon, je vois que tu peux pas m'aider Non, personne ne peut Que veux-tu dire ? Une jolie fille comme toi dans un quartier comme celui-ci, posant toutes les mauvaises questions Tu vas au devant de graves ennuis, tu sais ? Je peux me débrouiller toute seule ? Bien sûr que tu peux Le fait est qu'il y a quatre types qui attendent en bas que tu sortes et eux aussi ils savent très bien se débrouiller tout seul Ne me menace pas Je te menace pas ma petite, je te dis juste ce qu'il en est Tu es dans la merde et tu peux t'en prendre qu'à toi-même Que veux-tu ? Ce serait plutôt à moi de te poser la question Mais je m'en fiche T'aurais dû y réfléchir à deux fois avant de venir me chercher Toi ? Je suis pas venue C'est donc toi Warren Quoi ? Comme si tu le savais pas ? Non, Cortez m'avait dit ton nom et où te trouver mais Attends, Cortez ? Le vieux type qui cause espagnol ? Le barjot ? C'est une assez bonne description, ouais Vous êtes tous machins avec ce pauvre Cortez Il est pas si fou que ça En fait il est même pas fou du tout Des services sociaux, de l'inspection du travail ? Non, non, je suis... Une amie de Cortez Il m'a dit de te chercher Ça fait un bout de temps que j'ai pas vu Cortez Pas depuis... Alors, que me veut le seigneur Cortez ? Nous avons besoin d'aide Quel genre d'aide ? Tu sais, je dois rester incognito la plupart du temps Maintenant que les ronds de cuir et les flics se sont mis à notre recherche Je vais pas risquer ma peau pour quelqu'un Pas même pour Cortez C'est d'accord J'ai juste besoin d'informations sur un groupe appelé les éclaireurs Et sur leur chef, Jacob McAllen Oh, désolé Jamais entendu parler de ces types C'est normal Ils sont discrets Et ils ont une espèce de couverture Mais je sais pas ce que c'est et... Tu veux, tu as besoin de découvrir ce que c'est ? Très bien Voici le truc J'ai un ami qui pourrait t'aider Super En échange, il va falloir l'aider lui aussi Avant d'aller demander un service, tu dois m'en rendra en échange Ça va même sûrement t'aider aussi Normal, qu'est-ce que je dois faire ? C'est simple Tu devras pénétrer dans les archives de l'ordinateur de la police de Newport Obtenir certaines informations sur ma famille Détruire mon casier judiciaire Et foutre le camp de là De préférence en vie Tu veux que je risque ma vie pour te rendre service ? Mais parce que ça ne va pas être simple du tout Il va falloir administrer le poste de police Par ailleurs, il y a probablement des informations sur les éclaireurs, c'est ça ? Dans les archives Et ces informations seront utiles à mon ami Si jamais il devait t'aider Je le ferai Très bien, on va y aller Sage décision On va devoir se rendre au centre-ville, je crois Mon père, dopé aux extats et embobiné par les publicités A vendu toute notre famille au sympathique programme de colonisation En échange d'un approvisionnement illimité en pilule extatique Il a juste oublié de demander leur avis à sa jolie épouse Et à ses chers enfants Avis dont les gentils organisateurs se foutaient royalement Un jour, ils sont venus chercher ma mère Ma soeur Et moi Je me suis échappé Je me suis enfui par la fenêtre Et j'ai passé les deux semaines suivantes dans une benne Et ta famille ? C'est tout, je sais pas En route pour les colonies, bien sûr Mais laquelle ? Je l'ignore Parfois, elles divisent les familles, tu sais Ils se gardent bien de le dire dans leur publicité Je me fous de mon père Quant à ma mère Elle est solide, elle peut prendre soin d'elle-même Mais je veux retrouver ma soeur On était très proches Je vais pas les laisser l'utiliser dans les mines ou les usines là-bas Tu veux donc que je découvre où ils ont emmené ta soeur ? C'est ça, tu commences à piger Tu fais ça pour moi et tu effaces mon casier judiciaire en même temps Pour que ces satanés kidnappeurs me foutent la paix Et je te fournirai toute l'aide dont tu as besoin Ok, on va lui demander où se trouve le commissariat de police Puis on va s'y rendre D'ailleurs, en parlant de colonies, c'est carrément de l'esclavagisme Impossible de le manquer Je ferais mieux d'y aller Sois cool, hein ? Voilà, donc je disais, la colonie c'est carrément de l'esclavagisme C'est des gens qui vendent leur famille ou qui s'inscrivent volontairement Qu'ils sont plutôt désespérés sans vraiment savoir ce que c'est Puisque dans les publicités, ils vendent ça comme Où est-ce que je dois aller ? C'est ici Ils vendent ça comme quelque chose de génial Vous allez vivre sur une nouvelle planète Vous allez être nourri, loger, payé Alors que vous allez plutôt finir aux travaux forcés Dans des mines, dans des usines Oh, le commissariat est là-bas Mais si je me souviens bien, il va falloir carrément infiltrer Le commissariat en passant par la poube à lisser Ici Lucinda Carlyle, en direct depuis l'extérieur du commissariat principal Aujourd'hui, je vous parlerai d'une tragédie absurde Fruit d'un dysfonctionnement technologique Dans la scène de carnage que vous voyez derrière moi Des assistants médicaux explorent les débris de la navette écrasée A la recherche des restes de plus de 100 personnes Qui ont perdu la vie aujourd'hui Un accident qui aurait pu et aurait dû être prévenu Il y a seulement quelques heures, une navette de la compagnie Meilleur des Mondes Transportant des colons enthousiastes vers la tour de l'étro Enthousiastes, bien sûr Et cette navette est venue vrombir au-dessus de la rue sans prévenir Percutant trois voitures et tuant neuf piétons innocents La cause de cette tragédie humaine ? Pour le moment, il n'y a aucun compte-rendu officiel On ne peut faire que des suppositions Nous allons donc supposer Le pilote avait-il bu ? Était-il drogué à la matinée ? Quelqu'un transportait-il une bombe à bord ? Les constructeurs de la navette Monster Limited ont-ils sous-traité des pièces détachées à une usine clandestine allemande ? La vérité est peut-être l'une de ces possibilités ou une combinaison des quatre Mais quel que soit le responsable et quelle que soit sa sanction Ça ne fera pas revivre ses corps mutilés, ensanglantés Ça ne fera pas revenir Teresa Rosemann, mère de trois enfants qui retournaient chez son mari Cette perte est irréparable Seul un dédommagement substantiel pourra alléger les douleurs des familles sans pouvoir les effacer totalement Car il n'y a qu'un seul remède pour cela Une intervention chirurgicale coûteuse ou une modification de la personnalité par des drogues appropriées Le nombre exact de victimes n'a pas été révélé Et des recherches vont se poursuivre toute la journée pour identifier les milliers de fragments corporels Récupérés un par un dans l'épave de la navette MDM 709 Quelles seront les répercussions de cet accident sur notre ville ? Il n'y en aura probablement pas Quand on prend une navette, tout est possible C'était Lucinda Carlyle en direct pour la chaîne des nouvelles en direct À vous l'antenne, Lisa et Dan C'est net ? Ça allait ? On fait quelle audience ? 5 millions ? C'est ça, 5 millions ? Bon Dieu, on fait moins que la rediffusion de l'île aux mouettes Putain Grégory, pourquoi tu as... C'est ça, c'est ça, me raconte pas de conneries C'est toi, tu m'as dit que ça me permettrait de développer mon audience J'aurais dû garder les jeux télévisés, merde ! La camérette n'est même pas coupée C'est une belle parodie des journalistes, hein, ça Il y avait notre cher April qui faisait des grimaces derrière Ok, donc du coup, à cause de cet accident Nous, on ne va pas pouvoir rentrer au bureau de police, il me semble Ah, si l'entrée du poste est ici April, tu ne voudrais pas aller un peu plus vite ? Circuler ! Il n'y a rien à voir ici ! N'importe quoi a pris la... Désolée, madame, mais je suis homosexuel Maintenant, circuler, il n'y a rien à voir Excepté cette épave d'aéroglisseur Oh, on en voit partout en ce moment Pardon ? À l'appel Des épaves d'aéroglisseur ? À l'appel 15 par semaine, madame, au moins Et pour cette ville seulement Mais on dit que c'est le moyen de transport le plus sûr qu'il soit Statistiquement, oui, sauf si vous êtes dans le mauvais engin Alors là, vos chances de survie chutent de façon dramatique Quoi ? C'est le moyen le plus sûr si vous quittez pas le sol Les risques d'être percutés par un engin en descente sont relativement faibles Merci d'avoir brisé ma confiance dans la technologie moderne On est là pour vous protéger et vous servir C'est pas dans l'autre sens ? Circuler, madame, il n'y a rien à voir Excepté ce fugitif derrière vous J'ai une mission spéciale aujourd'hui, madame Alors ce fugitif devrait faire attention à lui Après tout, qui garderait ce périmètre en mon absence ? Euh, moi, je veux bien C'était une question purement rhétorique, madame Vous n'êtes pas qualifiée Maintenant, circulez, il n'y a rien à voir ici Excepté... Je ne vous le dirai pas deux fois, alors circulez Il n'y a absolument rien à voir ici Absolument rien Bon sang, vous n'avez rien d'autre à faire Vous vous sentez bien, monsieur l'agent ? D'ailleurs, il me semble qu'il y a quelque chose à récupérer sur l'épave d'Ariol Là, il faut glisseur Mais ce ne sera pas pour maintenant Ce sera pour plus tard On devra se débarrasser On devra se débarrasser du policier pour récupérer l'objet qui est ici Voilà, mais ce n'est pas pour tout de suite On n'en a pas encore besoin maintenant Et on n'a pas encore la possibilité On n'a pas encore les objets nécessaires pour la récupérer Surtout que le policier ne nous laissera pas faire Et en plus, il y a des lasers qui nous empêchent de passer Qui faudrait mieux pas toucher, sinon on se fait désintégrer Comment on entre dans le commissariat ? C'est une question, n'est-ce pas ? Pardon ? Entrer ou ne pas entrer, telle est la question Dis donc, Zarby, le type Je ne suis pas bizarre, je suis un acteur Sans vouloir vous offenser, est-ce que ce n'est pas pareil ? Madame, vous êtes la cruauté incarnée Comment on entre dans le commissariat ? Vous n'entrez pas, pas aujourd'hui Mais je demande, et s'il y avait eu un crime ? Bonne question Je pense que vous devriez le signaler à l'un des nombreux postes de la ville Ou contacter un fonctionnaire de la police Vous avez remarqué au début qu'on arrive ici Il y a un camion poubelle qui est passé ici On va donc devoir se mettre dans la poubelle qu'on a vue en arrivant dans la rue Est-ce que par hasard vous me laisseriez entrer ? Faites preuve de mensuétude, princesse Mais malheureusement, je ne le peux Les portes ne fonctionnent pas Les portes ne fonctionnent pas ? Vraiment ? Bon Dieu, il faut que je le signale immédiatement Après mes exercices de maintien de l'ordre Il est con, ce policier Vous avez dit que les portes ne fonctionnaient pas ? Oui, oui, exact Les seules qui entrent ou sortent du commissariat aujourd'hui sont les policiers, les prisonniers et les poubelles Et voilà, on va devoir passer par les poubelles Est-ce que c'est pas une seule et même chose ? Méchante langue qui profère de telles paroles De quoi vous m'avez traité ? De douce princesse ? J'aime mieux ça Comment vous faites pour sortir les poubelles et faire entrer les prisonniers quand les portes sont cassées ? Ces portes ne fonctionnent pas, mais le portail du bas fonctionne Bien sûr, vous ne pouvez passer que dans un véhicule Les mesures de sécurité sont extrêmes Extrêmes comment ? Vous connaissez l'empoisonnement par radiation ? On va lui poser la dernière question et puis on va retourner près des poubelles Et on va essayer d'entrer par là du coup Vous êtes flic ou acteur ? Les deux, ma chère, les deux ! Je suis un acteur, mais j'incarnerai un fonctionnaire de la police dans mon prochain film Ok, c'est juste un acteur Ça s'appelle Délire de flic 2 Oui, je joue le rôle de l'ami du flic délirant Je crois que j'ai vu le premier, c'était nul Je suis d'accord, mais celui-ci a un certain... je ne sais quoi... une finesse qui manquait au précédent Vous voulez dire qu'il y a plus de violence, plus de sexe, moins d'intrigue ? C'est ça ! Mais c'est encore pire qu'avant, quoi Alors vous faites des recherches pour votre prochain rôle ? Oui, jante dame, j'ai été affecté à une brigade dans laquelle je dois saisir l'essence de l'honorable service de sa majesté Et ça sera à quelle brigade ? Limers Merci, et bonne chance On va aller aux poubelles Ah, vous quittez une douce tristesse Adieu, princesse Nous nous retrouverons Adieu Oui, je ne crois pas que tu auras encore envie d'April quand elle aura passé quelques heures dans les poubelles Voilà, on va donc devoir utiliser cette poubelle-là pour être ramassé par le camion poubelle ici Bon, après, si tu pouvais courir, ce serait quand même mieux Bien sûr, malheureusement, ça ne va pas être aussi simple Puisque, si vous l'avez bien remarqué, le camion poubelle ne s'arrête pas ici Il va donc devoir bidouiller ce machin, voilà, le barrage routier Pour que le camion poubelle ramasse la poubelle, après il vient ici Eh bien, tu auras fait le difficile pour arriver jusqu'ici C'est un barrage routier automatique Il y en a partout dans cette ville envahie de nids de poules Il y a un petit panneau de contrôle dessus L'écran affiche 3 0 1 8 C'est un pavé numérique Mais j'ai aucune idée des numéros à taper pour déplacer le barrage Ah oui, oui, il va falloir regarder le nom de la rue pour déplacer le barrage Normalement, c'est cette pancarte ici, bien sûr, elle fait tout le tour au lieu de juste regarder Merci, April Il indique Calavera Crossing MCW Et le numéro de la rue est le 0092 Voilà, on retourne au panneau, on va marquer le numéro de cette rue-ci Ainsi, le barrage va se déplacer pour bloquer cette rue-ci et va ramasser la poubelle ici à la place Peut-être que si je tape le numéro de la rue transversale Le barrage bougera Voilà, on va faire rentrer... Voilà, maintenant que le barrage va se déplacer, on va monter dans la poubelle On va faire rentrer April dans le commissariat Et puis on s'arrêtera là pour l'épisode Allez, April, un petit tour dans la poubelle Ah là là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour sauver le monde ? Voilà, attendons le camion poubelle, espérons qu'il vienne rapidement Ah voilà, il arrive Pauvre April quand même Je préfère pas savoir si c'était des pattes de quoi hein, surtout C'était si dégueulasse Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour sauver le monde ? Cette odeur, ce truc collant Et ce rat qui voulait pas partir Dégoutant Sans parler du fait que je pue vraiment Je me débarrasserai jamais de cette odeur Je vais puer comme un poisson pourri ou une pizza moisi pour le restant de mes jours Ah là là Ah vraiment, pauvre April En plus elle en a pour un moment avant de pouvoir prendre une douche En tout cas nous on va s'arrêter ici pour l'épisode J'espère que l'épisode vous a plu Et donc au prochain on va essayer de trouver les informations sur le dossier de Warren Huck pour l'effacer Donc à bientôt, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz